Il y a quelque chose qui nous a touchés, c'est la lecture d'Éric qui a parlé de Gethsémane. Ce matin, nous avons lu ce texte qui nous parle des souffrances du Seigneur Jésus à Gethsémane, dans Luc 22. Et cela m'a fait penser, on a ce texte effectivement qui nous montre, même si nous ne comprenons pas tout, des souffrances du Seigneur Jésus, qui nous montre à quel point il a souffert quand il était devant la croix, qu'il se profilait et qu'il savait ce que c'était que la croix. Alors, au-delà des souffrances physiques, il y avait cet abandon quand il a dû appeler son père, Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc cette relation de bien-aimé, fils de la part de son père, était interrompue pendant ces trois heures où nous ne pouvons entrer, était interrompue à cause de nos péchés, parce qu'il a été fait pécher pour nous. Et ça m'a fait penser à un texte, parce qu'on évoque les souffrances du Seigneur Jésus, on le fait tous les dimanches particulièrement, et on pense peut-être un peu moins, et la parole est peut-être plus discrète à ce sujet, dans les souffrances du père. Nous avons parlé de cette relation de père et de fils, c'est comme cela que Dieu est présenté dans la parole, comme un père, et nous sommes ses enfants, nous l'avons lu. Eh bien, il y a un texte qui, me semble-t-il, nous parle, nous dévoile un peu quelque chose des souffrances du père. D'ailleurs, je pense tout de suite à un verset qu'il faut que je retrouve, mais sinon je le lirai. Il est dans titre 3, pour nous parler du moment où ça a été l'apogée de l'amour de notre Dieu. C'est dans titre 3 au verset 4, je le dis juste comme ça. Mais quand la bonté de notre Dieu et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva. Donc ça, c'est le point culminant de l'amour de Dieu. Eh bien, nous en voyons quelque chose de cet amour, mais aussi des souffrances qu'il a connues, le père, il me semble, dans le texte de Genèse 22. Je ne sais pas, mais c'est Luc 22. Eh bien, dans ce texte de Genèse 22, nous voyons quelque chose au travers de l'image du père et du fils, quelque chose des souffrances du cœur du père. Je lirai une partie du texte, Genèse 22, pardon. Et il arriva après ces choses que Dieu éprouva à Abraham et lui dit, Abraham, et il dit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, ton fils bien-aimé, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham, le père, se leva de bon matin et bata son âne et prit avec lui deux de ses jeunes hommes, Isaac, son fils. Et il fendit le bois pour l'holocauste et se leva et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Et le troisième jour, Abraham leva ses yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ces jeunes hommes, restez ici, boue, avec l'âme. Et moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons et nous reviendrons vers lui. Et Abraham prit le bois de l'holocauste et le mis sur Isaac, son fils. Et il prit dans sa main le feu et le couteau et ils allaient les deux ensemble. Et Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il dit, voici mon fils. Et il dit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourboira de l'agneau pour l'holocauste. Et ils allaient les deux ensemble. Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham battit-il à l'hôtel et arrangea le bois. Et il y a Isaac, son fils, et le mit sur l'hôtel, sur le bois. Et Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'éternel lui cria des yeux et dit, Abraham, Abraham. Et il dit, me voici. Et il dit, n'étends pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva ses yeux et vit. Et voici, il y avait derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson par ses cornes. Et Abraham alla et prit le bélier et l'offrit en holocauste le bélier à la place de son fils. Voilà, alors ce texte me touche parce qu'il me semble que c'est un des endroits, peut-être les rares endroits de la parole où on peut percevoir quelque chose de ce qui s'est passé dans le cœur de Dieu. Même si, évidemment, avec toute la déférence qu'on voit devant cette scène, c'est peut-être le seul endroit dans la parole où on voit, où on perçoit la souffrance de notre Dieu. Dans ce récit du Père, est-ce que quand on regarde ce texte qu'on lit, est-ce qu'on imagine la souffrance d'Abraham, le Père ? Donc on voit bien le parallèle avec notre Père. La souffrance du Père qui prend son fils, son unique. Et on sait, quand on sait comment Isaac est venu et l'attente qu'avait Abraham de ce fils, ce qui est représenté pour lui, Eh bien, il me semble qu'on touche un peu du doigt de ce qui se passait dans le cœur de ce Père-là. Abraham, qui avait pris son fils et qui était prêt, sans le lui avoir dit, à l'emmener jusqu'au moment où il allait le sacrifier parce qu'il n'allait rien refuser à Dieu. Et qu'il allait le sacrifier sur le bois comme un sacrifice pour donner à Dieu. Eh bien, au moment où, dans le texte, il y a ces précisions quand même qui sont intéressantes et la parole est toute entière là pour nous enseigner, pour nous montrer ce qu'il y a aussi dans le cœur de Dieu, Eh bien, quand le fils, on le voit aussi dans le verset 7, et Isaac parla à Abraham, donc son père, quand le fils parle au père et dit, mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'anneau ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du père d'Abraham au moment où son fils lui dit, ben je vois bien, je vois bien qu'on se prépare à aller à un sacrifice. Il y a le feu, il y a le bois, mais où est le sacrifice ? Et là, Abraham répond, Dieu se pourvoira. Il ne dit pas. Mais il a confiance. Et pourtant, il ne sait pas. Mais il a confiance en Dieu. Mais ce que je voulais souligner là, c'est ce qui a pu traverser le cœur du père. Et bien, voilà notre Dieu. Notre Dieu, même si le parallèle entre le récit de la croix et ce récit-là a des limites, parce que là, on voit ce qui se passe. Devant cette obéissance, l'ange crie à Abraham, ne touche pas. Ne touche pas ton fils. Ne porte pas ce coup fatal sur ton fils. Il l'a laissé aller jusque-là, mais il le retient. Et là, évidemment, la providence de Dieu est là. Quand on se retourne, voilà le sacrifice, il est là. Le bélier, il est derrière. Personne ne le savait. Alors, évidemment, il y a une limite. Parce que notre Dieu, quand il a donné son fils, son fils unique et bien-aimé, eh bien, il l'a donné. Il l'a donné et il n'y a pas eu de substitut. Parce qu'il fallait, il fallait le sacrifice d'une victime parfaite et il n'y en avait qu'une. C'était le fils de Dieu lui-même. Dieu incarné. Bien cela, il me semble, ça touche mon cœur. Ça touche nos cœurs. Ça doit toucher nos cœurs. Et c'est de nature à nous conduire vraiment dans la louange, dans la reconnaissance. En pensant à ce que, voilà, au-delà des souffrances du Seigneur, et on en parle plus, évidemment, et c'est tout à fait normal, la parole nous en parle abondamment, des souffrances du Fils, et particulièrement les 22 dans Jetsémané. Et bien, là, on perçoit qu'il y a eu aussi la souffrance d'un Dieu qui a même entendu le cri du Fils qui ne pourrait plus l'appeler mon Père, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Qu'est-ce qui a traversé le cœur de Dieu ? Quel amour il fallait pour que Dieu accepte de sacrifier son Fils bienvenue à notre place ? Le parallèle est intéressant aussi, et nous apporte quelque chose dans la Genèse 22. C'est de voir au verset 4, « Le troisième jour, Abraham, qui marche donc avec son Fils et les hommes qui l'accompagnent, parce qu'il faut porter le bois, parce qu'il... » Voilà, il part pas tout seul, il part avec son Fils pour le sacrifier et les serviteurs. « Le troisième jour, Abraham leva ses yeux et vit le lieu de loin. » Donc, Dieu aussi a vu ce Dieu de loin. Il savait bien qu'à la croix, il y allait avoir ce temps absolument insoutenable pour lui quand il devait donner son Fils, quand il allait le sacrifier. Mais là où c'est intéressant, c'est aussi ce détail. Abraham dit à ces jeunes hommes, ceux qui l'accompagnaient à part son Fils, il dit à ces jeunes hommes au verset 4, « Restez ici, vous, avec l'âne, l'âne qui avait servi à porter jusque-là, moi et l'enfant nous irons. » Eh bien, je trouve aussi que c'est un parallèle intéressant pour ces trois heures sombres. Les trois heures sombres, personne ne peut entrer. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu a permis qu'il y ait la nuit en plein jour. Je disais que ces trois heures sombres, il ne pouvait... Dans ces trois heures, c'est pas trop près ? Est-ce que vous m'entendez ? Dans ces trois heures, il ne pouvait pas y avoir de témoin. De la même manière, et cela nous est clairement, il me semble, montré ici, dans ce texte, « Restez ici, les serviteurs, vous restez là. » Et en fait, il part, le Père et le Fils partent, les deux ensemble. Et ils en est d'eux-mêmes pour la croix, cette scène. Pas de témoin. Comment pas de témoin ? Il y avait plein de personnes. Mais tout le monde est resté à distance et la scène n'a pas été vue. Il y a eu la nuit en plein jour. Pas de témoin. C'était un secret entre le Père et le Fils. Le Fils portait nos péchés, était fait pécher pour nous, à notre place. Mais quelle souffrance dans le cœur du Père. Quelle souffrance. Que l'abandon de son Fils vienne. Quelle souffrance. Et là encore, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de substitut. Pas de substitut possible. Les deux allaient ensemble. Le Fils Jésus, à Gethsémane, avait dû dire, « La coupe que tu m'as donnée, ne la boirais-je pas ? » Il a accepté, après Gethsémane, après ces heures où il y avait cette angoisse, où quand même, la parole nous donne dans le détail quelque chose, qui nous dit que c'était du sang qui coulait de son front, la sueur devenue comme du sang. On n'imagine pas la souffrance que ça traduit. Et bien, d'un côté, il y avait le Fils qui s'était préparé à accepter, de la main du Père, cette mission, la seule, finalement, qui nous permettrait d'avoir, de rentrer en relation, la relation perdue avec Dieu, de retrouver cette relation perdue avec Dieu, et d'avoir cette paix, dont nous avons parlé dès le début de ces moments, cette paix, et un avenir éternel. On le trouve dans le prophète Esaïe, « L'éternel a voulu me sauver. » Il y a cette volonté qui est donnée par ce mot. « L'éternel a voulu me sauver. » Il y avait la volonté de nous sauver. Et le prix, c'est rien moins que le sacrifice de son Fils. Et il marchait, j'aime bien, parce qu'on le trouve à plusieurs fois dans ce texte, et il marchait, les deux, ensemble. Le Père et le Fils, avec ce même objectif, et les deux, chacun de son côté, il y a eu cette souffrance qu'on ne peut pas comprendre. Et pourquoi cette souffrance ? Eh bien, on a la réponse. On le trouve dans, peut-être bien dans les Hébreux, je ne m'en souviens plus. Il convenait, peut-être dans les Hébreux ou ailleurs, mais il convenait pour Dieu, qu'en en plusieurs fils à la gloire, il consomma, ou il a rendu parfait, et bien, son Fils, finalement, qu'il sacrifie son Fils. Voilà. Et ça, c'était le seul moyen pour Dieu. Et c'est la réponse à « Pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix du Fils ? » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Eh bien, c'est à cause de moi que le Seigneur est resté attaché à la croix. On le chante dans un choc. « Attaché à la croix. » Alors, ce serait facile de dire « Attaché à la croix » pour nous. Mais non, c'est « Attaché à la croix » pour moi, pour mes péchés. Et même pour un seul, on voyait que le Seigneur, il était capable de traverser la mer de Galilée, des fois pour sauver une seule personne. Pour sauver un seul d'entre nous, le Seigneur a donné sa vie. Et ces souffrances nous sont un peu dévoilées à Gethsémane. Et là, nous voyons les souffrances. « Père, que Dieu m'a aimé. Quel amour que celui de Dieu. Quand la bonté et l'amour de Dieu sont apparus, il nous sauva. » Le point culminant de l'amour de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'important pour nous ? Eh bien, ça doit remplir nos cœurs de reconnaissance. Parce qu'en fait, Dieu nous a donné les moyens d'avoir de la reconnaissance. Il cherchait des fils et des filles pour sa gloire. Il cherchait des adorateurs. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine qu'il adore. Et est-ce qu'aujourd'hui encore, plus de 2000 ans après cette scène, est-ce qu'on l'adorerait comme cela s'il n'y avait pas ce sacrifice ? D'abord, on ne serait pas là pour... Voilà, parce qu'on ne serait pas... On ne serait pas justifié. Alors, on ne pourrait pas se présenter devant Dieu. Mais aussi, quel amour pour le Fils quand notre Seigneur a institué, on l'a rappelé encore ce matin, a institué ce même organe. Est-ce qu'on serait encore là aussi, dimanche après dimanche, 2000 ans après, pour se souvenir de ce qu'il nous a coûté à notre Seigneur, pour qu'on soit dans la paix, dans la joie, avec, comme le disait Dieu, des pensées de paix et non de mal pour nous donner un avenir et une espérance ? On a un avenir, une espérance éternelle et bien nos... Et même, pas seulement pour l'éternité à venir, mais on a cette certitude que Dieu nous aime. Et s'il a tant fait à ce moment-là, est-ce qu'il va nous laisser tomber dans nos circonstances difficiles, dans les circonstances difficiles de notre vie que nous connaissons tous à différents niveaux par la maladie, par la souffrance, pour un enfant, voilà, partant de peine dans l'Église aussi, voilà, et bien, si Dieu a eu autant d'amour pour moi, et bien, cela ne nous permet pas de douter de son amour dans nos circonstances. Dieu est vraiment un Père, un Père qui nous aime et c'est rien de lui dire quand on voit cette scène. Alors, soyons encouragés par l'amour de Dieu et que nos cœurs soient remplis de reconnaissances, de louanges, et pas simplement le dimanche, mais tous les jours de notre vie pour ce qu'il a fait pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada